bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment appliquer un logo à un tee shirt si je ferme mon logo là avant après alors c'est un tutoriel qui est d'un niveau moyen si vous êtes débutant depuis quelques mois dans photoshop vous devriez pouvoir le réaliser sans aucun problème je vous mettrai dans la description le tee shirt et le logo alors on passe au tutoriel tout de suite alors je vais fermer mes images et vous ouvrez l'image du mannequin avec le tee shirt blanc et on va la dupliquer on va pas la dupliquer sur la palette des calques on va la dupliquer pour l'ouvrir dans un nouvel onglet alors pour ça on vient sur images et là vous venez sur dupliquer vous faites un clic sur dupliquer il ya une fenêtre qui s'ouvre vous cliquez sur ok et là vous voyez on a une nouvelle image qui s'est ouvert sur un nouvel onglet donc c'est sur cette image qu'on va travailler et on va changer son mode en seuil alors pour ça on vient sur la barre des tâches en haut là sur images vous cliquez vous venez sur réglages et là vous faites un clic gauche sur seuil voilà ça vous ouvre une fenêtre et là vous mettez entre 220 et 225 la valeur vous faites un clic gauche sur curseur vous mettez vous le faites glisser à droite voilà moi je vais le mettre à 222 donc moi je le mets à 222 et vous cliquez sur ok et là maintenant on va y mettre un filtre flou gaussien alors pour ça on revient en haut sur la barre des menus sur filtres vous cliquez vous venez sur flou et vous faites un clic gauche sur flou gaussien voilà il ya une fenêtre qui s'ouvre et vous le mettez à 12,5 une fois que vous l'avez mis à 12,5 vous met en haut sur ok et vous cliquez maintenant on va l'enregistrer en psd c'est cette image qui va nous servir pour faire la déformation alors on vient sur fichiers enregistrer sous vous choisissez bien sûr le dossier dans lequel vous allez le mettre parce qu'il va falloir le retrouver facilement et vous cliquez sur enregistrer une fenêtre sous vous cliquez sur ok et à partir de là on peut fermer l'image donc on vient sur l'onglet sur la petite croix et vous cliquez pour la fermer voilà on reste avec la première image qu'on avait ouvert au début alors on va importer notre logo alors pour ça on vient sur fichier importer et incorporer et vous cliquez donc ça vous ouvre la fenêtre où vous avez mis le logo et vous prenez votre logo donc moi c'est ce logo je double clic et ça me l'ouvre donc on va l'ajuster alors pour l'ajuster vous tenez appuyer les touches maj et alt en même temps et vous le réduisez voilà à peu près comme ça vous le positionner et vous venez en haut sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter et on va convertir notre image en objet dynamique donc on vient à droite sur la palette des calques sur le calque du logo là donc on s'assure qu'il soit bien actif en faisant un petit clic dessus vous faites un clic droit ça vous ouvre une fenêtre et vous venez sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche et à partir de là ça vous met une petite vignette ce qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique donc on s'assure qu'on a toujours notre calque du logo actif et on va mettre un filtre dispersion alors pour ça on vient en haut sur la barre des menus sur filtre vous cliquez vous venez sur déformation et vous faites un clic gauche sur dispersion ça vous ouvre une fenêtre donc l'échelle horizontale 10 l'échelle verticale 10 adapté pixels du contour faut que vous ayez les mêmes valeurs que j'ai moi ici et vous cliquez sur ok vous venez dans le dossier où vous avez mis votre psd et vous faites un double clic dessus et voilà voyez ça vous a déformé votre logo alors bon vous pouvez le repositionner si vous voulez alors maintenant on revient à droite sur la palette des calques on vient sur le calque 0 en bas là vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer et on va le dupliquer alors pour le dupliquer contrôle plus j voyez on a deux images là on prend l'image là qui est active on fait un clic gauche dessus et on a fait glisser en haut de la pile et le logo disparaît et là on va mettre un masque d'écrêtage alors pour mettre un masque d'écrêtage vous venez sur le calque en haut de la pile là vous faites un clic droit et vous venez ici là sur créer un masque d'écrêtage vous faites un clic gauche voyez il se passe rien mais ça va nous servir tout à l'heure et on va le désaturer alors pour ça on vient sur images réglages et désaturation vous faites un clic gauche sur désaturation vous voyez notre image ici est restée en couleur elle n'est pas devenue en noir et blanc mais le calque ici si vous regardez la vignette elle elle est devenue en noir et blanc parce qu'on a écréter notre image alors maintenant on va faire réapparaître notre logo alors pour le faire réapparaître on vient sur images réglages et là vous allez faire un clic gauche sur niveau il ya une fenêtre qui s'ouvre donc les tons foncés ici on va les mettre à 162 et les tons moyens à 0,58 on laisse ici les tons clairs à 255 et vous cliquez sur ok voyez notre logo a réapparu mais on va le faire redevenir en couleurs donc on va changer son mode de fusion donc on reste bien sur notre calque zéro copie là vous venez sur normal vous cliquez et là vous mettez en mode lumière crue vous faites un clic gauche sur lumière crue voilà notre logo a réapparu on va descendre l'opacité alors vous venez ici la sur opacité et là vous le mettez à 65 65% on a mis un logo sur un tee shirt assez facilement et assez rapidement ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser abonnez-vous à ma chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto